Alors ça bouge du côté de Hertz, on en a parlé sur Electim, mais vu que ça concerne aussi Tesla, pas que les autres voitures électriques. Eh bien regardez, Hertz qui vend ses Model 3 à 17 000 dollars aux USA, c'est incroyable. Si Tesla a vendu énormément de Model 3 en 2021, c'est aussi grâce à Hertz. Désormais, ses autos passent sur le marché de l'occasion. Et oui, ils n'en veulent plus, apparemment. Donc il est brade. Dans le cas de ses exemplaires, donc. Ses exemplaires, des grands 400 exemplaires disponibles à l'achat via Prime2Buy. Ils sont proposés à 17 700 dollars. Le plus souvent, ces prix aussi bas ne s'appliquent qu'à la Model 3 standard, éventuellement en version longue range neuve. Une telle version afficherait une autonomie selon le cycle de l'obligation de 420 kilomètres. Côté performance, on parle d'un 0 à 100 valet en seulement 5 secondes 3. Autant dire que ce genre de prestation avec un tarif aussi bas, ça ne peut que susciter notre intérêt. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il s'agit de l'affaire de l'année pour autant. Il faudrait voir le kilométrage, quoi, déjà. Il faut toujours se méfier des offres alléchantes. De plus, il convient de noter que comme ces Tesla sont à vendre dans les USA, elles pourraient être éligibles à un bonus de 4000 euros. Ce qui les donnerait à moins de 14 000 en finale, quoi. Donc d'autres modèles que Tesla pourraient être à la vente également. C'est fou quand même des prix pareils. Je ne sais pas si on peut aller voir sur le lien. Je vais essayer de voir. Oui, si, c'est un lien cliquable. Alors, du coup, il n'y en a plus à 17 000, mais il reste encore des bonnes affaires. Il y a le kilométrage, 93 000 miles. Ce qui fait 150 000 kilomètres, à peu près. 22 600, 2022. Je pense que, du coup, elles sont parties assez vite. C'est la 17 000 dollars. Maintenant, il reste des voitures, on va dire, plus chères, mais un peu moins kilométrées. Alors, peut-être qu'elles avaient 200 000 kilomètres. C'est la 17 000. 250 000, peut-être. Après, voilà, les prix restent corrects quand même, je trouve. Ça va. Au final, ils vont s'y retrouver. Ils ont loué les voitures pendant une certaine 2-3 ans. Je ne sais pas combien, mais on peut penser que vu le kilométrage, ça a plutôt bien marché quand même. Et là, ils les vendent. Donc, je pense qu'ils vont faire un petit bénéf, au final, à mon avis. Ils ne vont pas perdre d'argent sur la transaction. Même si, à l'époque, bon, les modèles 3, ils coûtaient plus cher que maintenant. Mais, bon, ça devrait aller pour eux. On ne va pas s'inquiéter non plus. Pour R6, ils ont l'air insolites, de toute façon. Voilà pour ces modèles 3 en vente. Bon, évidemment, c'est que aux Etats-Unis. Il n'y a pas ça en Europe. Ciao.